Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un jeune entrepreneur. Jeune, travailleur, dynamique et surtout très ambitieux. Ce monsieur a débuté dans l'entrepreneuriat il y a près de cinq ans. Sa première entreprise, il a débuté dans un secrétariat public situé à Calgondé. Et aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs dans cette entreprise pour en savoir plus. Sur ce, allons tous à sa découverte. C'est le comité, donc j'ai commencé ici il y a cinq ans et cela. Voilà, donc comme tout de suite, c'est pas facile. Donc j'ai d'abord commencé tout seul à vendre des unités. Voilà, ensuite j'ai mis en place, voilà, la vente de fournitures de bureaux, des transactions, de la photocopie, saisie et tout, tout, tout. Actuellement quand même, sans une évolution, voilà, on a au moins quatre personnes qui travaillent à Comte-Jérée. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ça ? Est-ce que tout a été rose pour vous lors de l'ouverture de cette entreprise ? Quand je me rappelle, j'ai ouvert ce coin avec cent à cinquante mille francs. Voilà, donc j'avais des ambitions, j'avais des projets. Mais comme je n'avais pas encore les moyens, il fallait commencer un peu, un peu. Donc j'ai commencé par ouvrir comme tiens. Donc, en me mettant à l'idée que, voilà, avec le temps, j'ai des projets à me... Donc, on a commencé par vendre des unités, des secrétariats publics. Voilà, donc, et ce n'a pas été vraiment facile. Donc, et quand les gens voient, surtout que vous êtes un jeune, à la méfiance. Ensuite, je me souviens que quand je suis jeune, je suis... Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont emprunté. Je dis que, tiens, est-ce que tu vas pouvoir... Parce que quelqu'un a... Il n'y a plus ce coin, il a pu faire six mois. Mais actuellement, je suis à mes cinq ans. Donc, c'est pour vraiment dire que quand vous tenez à quelque chose, il faut vous mettre au soleil et puis vous vous battre. Donc, avec, voilà, battez-vous avec l'air de Dieu, tout va aller. Donc, comme pour revenir un peu à la question, ça n'a pas vraiment été facile pour le Dieu. Mais avec le courage, la persévérance, parce que, voilà, c'est bon maintenant. Vous nous faites comprendre que les gens, et certaines personnes vous ont sous-estimées, n'ont pas cru en ce que vous faites. Et aujourd'hui, quel est le regard de ces personnes, vu l'évolution de l'entreprise ? Vous le savez, en Afrique, ce n'est pas vraiment facile. Donc, les gens m'ont dit, tiens, lui, il a peut-être quelque chose qu'il fait, il a un marabout, et tiens, tiens, tiens. Donc, il y a des gens qui m'approchent souvent pour demander, toi, ton Wackman, est-ce qu'il ne va pas m'amener chez lui ? Je dis, non, moi, je ne fais pas de Wack, c'est le travail, avec l'air de Dieu, voilà, l'air de certains partenaires, et la confiance, le courage. Donc, c'est un peu ce que tout le monde dit. Quand vous êtes jeune, les gens vont se dire, tiens, lui, là, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, il arrive à s'en sortir. Mais en réalité, c'est le travail, je pense que c'est ce qu'on fait, voilà, c'est ce qui nous motive aussi. Et est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les choses marchent bien dans cette entreprise ? Est-ce qu'il y a de l'affluence ? Est-ce que les gens, bon, je ne sais pas, est-ce que ça évolue comme il se doit ? Par exemple, pour des unités, vous êtes obligés de payer votre communiqué, voilà, nous avons aussi, pour déposer des papiers, pour chercher de l'emploi, vous êtes obligés de faire des papiers, des photocopies. Donc, nous avons ces produits-là que, voilà, les gens sont obligés de venir, voilà, aussi à les transactions. Si vous devez envoyer de l'argent, vous êtes obligés de le faire, voilà. Donc, on a aussi les fournitures de bureaux, voilà, ceux qui sont à l'école viennent, donc on peut dire quand même que, voilà, tout roule. Voilà, on travaille aussi avec les entreprises, par exemple, dans le cadre de leur visibilité, la conversion de leur logo, cadre de visite, fournitures, matériel de bureaux, papier, rame, tout, tout, tout. Donc, c'est le travail aussi qu'on fait en arrière-plan, ça nous permet aussi d'avoir quelque chose, voilà, en plus de ce que nous faisons ici. Donc, on peut dire que les choses, comment on peut dire. C'est M. P. Thierry Comporé, je suis ingénieur de travail en système réseau informatique de formation. Voilà, donc c'est pour vous dire que, voilà, on a, dans un monde qui change, c'est pas obligé que vous réussissiez dans ce que vous avez fait. Et comme je le dis, par exemple, j'ai commencé à vendre des unités, et il y a des gens qui m'ont dit, tiens, tiens, à faire des études, allez-leun, pour qu'on va venir vendre des unités, va aller chercher du travail. Non, mais je me suis dit, le travail, dans la vie, souvent, on ne choisit pas, on fait avec. Voilà, sinon, je pouvais choisir d'être comme Bill Gates, par exemple. Voilà, tout à fait. Voilà, mais on fait avec, on ne choisit pas. Voilà, et quand on a des objectifs, il faut se battre. Voilà, on peut vouloir faire des choses, mais pour le moment, vous n'avez pas les ressources, les moyens. On commence petit à petit pour atteindre ces objectifs. Alors, vous venez de l'entendre, en toutes choses, c'est l'amour, la passion, et surtout l'ambition. L'ambition d'aller au-delà de ce que les autres peuvent voir. Il faut dans la vie apprendre à se battre. Se battre avec le minimum, se battre avec le peu qu'on a. Nous sommes à présent au quartier 1200 de Ouagadougou. Actuellement, devant la boutique de M. Thierry Compaoré. Ce jeune entrepreneur qui a, aujourd'hui, à son actif deux entreprises. Et, face au Brico, est la deuxième entreprise de vente et de réparation d'appareils électroniques. Il redonne vie aux appareils i-tech et à cinq employés qui travaillent avec lui. Allons plus en découverte avec ce monsieur. Nous sommes actuellement dans votre deuxième entreprise, de secrétariat public à face au Brico. Parlez-nous un peu de l'évolution. Face au Brico, nous sommes évolués dans le domaine de l'informatique. Voilà, notre particularité, c'est que nous sommes spécialisés dans la réparation. Voilà, la réparation à vente d'accessoires informatiques, des outillages de réparation et de tout ce qui est ordinateur, tablette, console, léger et smartphone. Voilà, donc, l'objetif du FASO Brico, c'est de vraiment permettre à ces gens-là de réparer leur appareil et de ne pas les jeter. Parce que les gens n'arrivent pas à réparer pour deux cas. Soit ça appare là où aller pour réparer. Voilà, donc, il y a ça. Ensuite, on a ce problème que certains fabricants de smartphone, par exemple, tablette, console, léger, ils fabriquent, mais ils ne produisent pas des pièces de réchange en cas de panne. Donc, voilà, vous pouvez déposer votre appareil pour une simple femme. Donc, notre objectif, c'est de vraiment permettre à ces gens-là de ne pas déposer ou de ne pas jeter car ça pollue leur nature, de vraiment réparer. Voilà, donc, nous faisons la réparation de manière écologique. Donc, c'est un projet de réparation informatique associé aussi à un projet d'environnement. Parce que notre objectif, c'est de, avec le temps, voilà, pour une pièce détachée payée, c'est de prédéver 25 frais et puis de verser à une association qui vive dans l'environnement. C'est une association qui, une association qui peut planter des arbres. Comment s'est passée, je dirais, l'évolution du secrétariat public à Faso-Brico ? Voilà, donc, comme je le disais, j'ai d'abord mis un compte-tier. Voilà, je vous ai dit que tout débit n'est pas facile. Donc, il fallait commencer par créer quelque chose. Voilà, donc, j'ai d'abord mis un compte-tier en place. Mais Anna a dit que j'ai un projet d'ouvrir une boutique. Voilà, donc comme tout débit n'est pas facile, il fallait commencer un peu, un peu. Donc, j'ai commencé un compte-tier, on a eu l'évolution avec la confiance de certains clients. Donc, j'ai eu quand même pas mal de travail, de marché. Donc, grâce à ça, j'ai pu le mettre en place, donc, Faso-Brico. Donc, il était quand même important d'arriver à un certain moment de séparer les choses. Voilà, donc de séparer les choses pour mieux travailler. Quand on se met à tout faire, on se dit qu'on ne fait rien à la fois. Donc, c'était mieux vraiment de tout détenter, pour vraiment permettre aux gens de se sentir à l'aide à ce qu'ils font. Donc, comme tu as, nous accompagnons les entreprises dans leur visibilité. Ce qui est logo, carte de visite, tee-shirt, par la fourniture de bureau de public. Donc, Faso-Brico est spécialisé dans la réparation informatique, tout ce qui est outil informatique. Alors, c'était, j'avais cette idée de mettre Faso-Brico, mais comme je n'avais pas encore les ressources nécessaires, il fallait commencer par contre ça. D'accord. Donc, si je comprends bien l'idée, maîtresse même, c'était la création de l'entreprise Faso-Brico. Mais au vu des moyens financiers qui étaient un peu limités, vous avez commencé par le secrétariat public. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut dire que votre rêve a été réalisé, puisque vous avez pu mettre en place votre idée majeure d'antan. Oui, on peut dire que, bon, on ne finit jamais de rêver. Sinon, je rêve toujours. L'objectif, c'est que, comme tu es, devienne une agence de communication avec nous. Ça aussi, c'est un objectif. Vous dites, comme tu es, c'est le nom du secrétariat public ou bien ? Non, c'est mes initiales, comme tu es, tu es. Ah, d'accord. Voilà. Donc, comme je le disais, on commence petit à petit. L'objectif, c'est que, comme tu es, devienne une agence de communication éco. Ça veut dire que, on ne veut que, par exemple, le client vienne concevoir sa carte de vidéo. On aurait une plateforme à ligne. Là où le client peut choisir les couleurs confectionnelles, son logo et tout, tout, tout. Et quand il va dire la commande, on va s'occuper de l'impression. Notre objectif aussi, c'est de voler dans la déparation écolo. Et quand on dit écologie, c'est l'environnement, donc c'est la couleur verte. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la particularité de vos appareils ? Voilà, nous, la particularité, c'est que nous, nous sommes spécialistes d'une marque que, voilà, les gens utilisent et qui sont vraiment coûteux. Et quand ça se gâte, ça ne va pas là où aller réparer. Donc, il faut déjà dire que nous sommes spécialistes et pour le souci, ce qui apparaît et pour la réparation. Comme on a ces appareils-là, tous les fabricants ne fabriquent pas des pièces de réchange. Nous, nous payons des appareils, qui sont défectués, nous prélevons les pièces, nous testons et nous les mettons en revanche aux clients. Là, donc, comme je le disais, c'est des appareils qui sont vraiment coûteux. Et quand ça se gâte, les gens ne savent pas là où aller réparer. Voilà, donc, de façon du coup, c'est ma spécialiste. La réparation de tout ce qui est des pôles, réparation, vente d'accessoires, tuyages de réparation. Voilà, et face au brigo, avec le temps, nous allons mettre un site web e-commerce en ligne, par là où chaque utilisateur peut bénéficier une pièce, puis regarder gratuitement sur le site web la vidéo, sur le tutoriel, comment réparer lui-même, son ma part. Donc, ça vous permettra d'éviter le coût de la prestation. Voilà, vous aurez ce sentiment de satisfaire, de vous-même pouvoir réparer votre appareil. Et quelle est la formation qu'il faut avoir pour se lancer dans ce genre d'entrepreneuriat? Bon, disons, le monde est vraiment en train de changer. On n'a plus parlé de formation, mais on va dire de motivation plutôt. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait les pas, mais ils arrivent quand même à réparer certains appareils. Donc, c'est vrai qu'il y a la formation, mais il y a aussi cette passion de vouloir faire ce qu'on veut. Voilà, vous allez voir, il y a des gens au bord de la voie qui réparent des appareils, mais n'ont jamais fait l'électronique. Ou ça, ils n'ont jamais fait le compte. Mais ils sont passionnés. Donc, il y a ce cas pour vous dire qu'il y a d'abord cette passion de vouloir faire ce qu'on veut. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la formation. Voilà, donc pour pouvoir faire, on a juste besoin d'une formation en électronique, par exemple, avoir les biens abadés. Ce qu'il y a, c'est qu'un composant électronique, par exemple, puis des bases, puis des informatiques. Mais vous particulièrement, est-ce que vous avez bénéficié d'une quelconque formation avant de vous lancer dans ça? Oui, il faudra dire que, au début, je n'avais pas vraiment bénéficié d'une formation. Donc, c'est la formation que j'ai faite à l'université. Mais ça ne me permettait pas vraiment de faire ce que, comme je le dis, à l'école, les filles, l'école de la vie. Pas la même chose. Ce que nous voyons à l'école, c'est un peu différent de ce que nous faisons sur le terrain. Ce que je faisais avant, c'était le remplacement de certaines pièces. Mais la formation était basée sur le moteur, même de tout ce qui est objet électronique, c'est-à-dire les quatre mains. Donc, ce sont des composants qu'on ne voit pas à l'université. Donc, il fallait vraiment être équipé, bien formé. C'est comme une opération. Quand vous partez en clinique, j'avais peut-être des problèmes qu'on peut voir visibles. Si vous avez une plaie sur la main, on peut voir. Mais si c'était un problème vraiment interne, là, ça requiert vraiment de l'université professionnel. Je travaille avec M. Campori, il y a maintenant cinq mois de cela. Nous pouvons dire que M. Campori est un excellent patron. Il est assidu. C'est un bon technicien aussi. Les clients qui viennent ici, en toute façon, sont satisfaits de ce qu'il fait. Donc, le Burkina, vraiment, a besoin de ces entreprises-là. Je suis dans le domaine de la technique, vraiment. Parce que nous sommes un pays en voie de développement. On a besoin, vraiment, de faire des recherches. Voilà, donc, il faudra que nous, les jeunes-là, on arrive un peu à soulager l'État. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Donc, je me souviens de la citation de Martin Luther qui disait qu'il faut vous soucier de ce que vous pouvez faire pour le pays. Pas ce que le pays peut faire pour vous. Oui. C'est une vérité. Nous voyons aussi que la plupart des jeunes ont le désir d'entreprendre, mais la majorité disent que les idées sont là, mais le problème, c'est les moyens. Est-ce qu'il y a un moyen prédestiné pour quelqu'un qui veut entreprendre ? Est-ce qu'il y a un moyen prédestiné ? Bon, il faut vous dire qu'il n'y a pas vraiment de métaire, comme on le dit tout chemin maintenant à Rome. Cette histoire de moyens, ça ne doit pas empêcher quelqu'un d'entreprendre. Les moyens ne vont jamais venir vous trouver. Je veux dire que, je prends l'exemple, quand vous voulez préparer le taux, commencez à chercher d'abord un premier opus du charbon. Vous allez allumer le feu. Après, vous mettez la malmérie, vous mettez l'eau chaude. Après, vous mettez la farine. Donc, c'est des étapes. Vérions-vous que quelqu'un qui n'a pas la notion même de manipuler l'argent, par exemple, peut vous donner 10 millions de mètres d'entreprise en place, mais au bout de 5 mois, l'entreprise est tombée. Donc, et quand vous entrepérez, ça vous apporte certaines choses de la vie qu'on ne vous apprend pas à l'école. C'est l'école de la vie, la gestion, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est quand vous êtes un papa, dans une famille, et des enfants qui ne sont pas faciles. Il faut bien, il faut les traiter comme un. Donc, vous avez toutes ces expériences-là, que vous ne pouvez pas avoir nulle part. Voilà, donc, cette question de financement. Bon, les financements vont toujours venir. Quand vous faites venir votre travail, soit, peut-être, vous approchez des structures de financement, soit un bon client même peut vous donner, par exemple, un bon marché, puis vous allez vous arriver à vous lancer. Mais tout ça va dépendre de votre travail, voilà, de votre travail, d'aimer ce que vous faites. Sinon, c'est vrai qu'il y a cette histoire d'argent, mais je me dis que, forcément, ça ne doit pas vraiment vous en discapé. Voilà, si les grands hommes, on a compté l'air de lui, ça n'a jamais été facile. Il y a doute même qu'il n'y avait même pas mille francs même à la main aujourd'hui, voilà. C'est pour dire que cette histoire d'argent, ça fait partie, mais ça n'a pas fait un handicap. Et comme je répète encore, quelqu'un qui ne sait pas manipuler l'argent, même si on vous donne des millions de médecins dans tous les pays, si vous ne savez pas gérer, ça va tomber. Voilà, donc il faudra faire la part des choses. Quand vous vendez que les choses, les bénéfices que vous gagnez, ça vous mettez à part que ça produit pour que vous payez de votre chose. Mais si vous vendez que les choses et que vous plaignez, vous pâtez, vous bouffez, vous soyez, bon, la tendance d'aujourd'hui, voilà, dans le maquis, bien sapé, voilà. Donc, cette gestion-là, je pense qu'à l'école, on ne va pas vous apprendre ça. Tout à fait. Et cette culture de parler aux employés, de les amener à faire ce que vous voulez. Je dis que la gestion, l'entreprise a changé, on n'est plus à l'ancien temps qu'on va lancer le patron, c'est tout ce qui dit que vous devez faire, mais c'est une collaboration. Voilà, c'est une équipe, chacun, on se donne la passe pour margar l'honneur de l'équipe. Donc, on ne peut pas parler plus de manager que de patron, parce que vous avez des employés par l'homme qui n'arrivent pas à faire des choses. Il faut que vous les portez, vous les amenez à aller vers où, à faire ce que vous voulez. Je pense que le message est bien compris. Alors, nous étions en compagnie de M. Thierry Compaoré, un jeune entrepreneur qui évolue dans l'entrepreneuriat depuis cinq ans. Et aujourd'hui, il a une jeune entreprise dénommée Faso Brico. Faso Brico, comme vous l'entendez, c'est une entreprise de vente et de réparation des appareils électroniques. Alors, le secret de l'entrepreneuriat, vous venez de l'entendre, c'est la passion. La passion pour ce qu'on fait et la détermination et surtout avoir du courage, être patient surtout dans ce qu'on fait. Car le début des bonnes choses n'est pas du tout facile. Vous allez rencontrer plein d'embûches, mais il faut savoir tomber, 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 mais toujours se relever. Voilà, c'est la leçon, c'est les conseils que ce monsieur a à donner à tous ceux qui souhaiteraient entreprendre. Et si vous avez vos appareils, quel qu'en soit la marque de vos appareils, Faso Brico est la solution, la solution pour la réparation, la solution qui redonne vie à vos appareils. Voilà, donc, c'était donc monsieur Thierry, jeune entrepreneur de Faso Brico. Sous-titrage Société Radio-Canada